A 18h, la pirogue de Ousseynou atterrit sur la plage de Sumbidjunt avec quelques poissons. Après 12 tours d'horloge à mer, la pêche n'a pas été bonne. A cause des bateaux, nous n'arrivons plus à pêcher de gros poissons. En plus, le prix de l'essence est trop élevé pour nous. Avant, avec la bouteille de 8000 francs, on arrivait à s'en sortir. Maintenant, cette même bouteille est à 20 000 francs. Ousseynou Ndour n'est pas le seul à rencontrer des difficultés. A Sumbidjunt, les pêcheurs vivent un véritable calvaire. A cause d'un manque de licence, nous avons quitté Saint-Louis pour venir pêcher à Sumbidjunt. Mais une fois sur place, nous nous sommes rendus compte qu'ici aussi, il y a des problèmes. La rareté des produits de la mer est devenue un problème majeur. Pour mettre fin à cette situation, pêcheurs et maréeurs interpellent le nouveau ministre de la Pêche et des Affaires Maritimes. Le ministre doit venir voir les pêcheurs parce que ce sont eux les principaux concernés. Également, l'État doit arrêter d'octroyer des licences de pêche aux bateaux étrangers qui pillent nos ressources. Ce n'est pas bien. On doit aider les pêcheurs. Il faut aussi diminuer considérablement le prix des moteurs. L'État doit aussi arrêter de signer les accords de pêche. Les pêcheurs espèrent qu'avec son comeback, le pillage des ressources aléatiques va être éradiqué.